Y a-t-il un procédé ou des procédés pour avoir un bon partenaire ou alors une bonne partenaire ? Y a-t-il une méthode appropriée pour avoir une bonne épouse ou alors pour avoir un bon époux ? Nous sommes vendredi, c'est le sujet à caractère social que nous avons choisi ce matin. Je vais donc commencer par Blériot, une fois de plus. Blériot, définissons quand même un peu les mots durs, même si on peut se dire qu'il n'y a fondamentalement pas des mots durs dans le cadre de cette problématique. Non, n'inventons pas, n'inventons pas, ne tombons pas dans le définitionnisme. Vraiment. Allons-y donc directement dans... Je vais introduire mon propos par une citation. Le G, c'est un oiseau, G-E-A-I. Il vole très haut. On dit le G vole auprès du G. Pour dire que le semblable recherche son semblable. Parfait, ici, nous ne faisons pas attention. Tout le monde dit, je veux avoir un bon partenaire, je veux avoir un bon ami. Vous comprenez ? J'ai dit le G vole auprès du G. Est-ce que nous sommes bons, nous-mêmes ? Si vous n'êtes pas bon, ne demandez pas à avoir de bonnes personnes autour de vous. C'est la première chose. Donc, revenons au niveau des partenaires. Que ce soit l'homme ou la femme, comment vous, vous voulez avoir ce qui est bon quand vous n'êtes pas bon ? C'est vrai qu'il y a des mauvais qui ont des bonnes choses. Et la preuve qu'ils sont des mauvais, c'est qu'ils ne savent même pas qu'ils ont des bonnes choses. D'autres leur disent, vous avez une très bonne femme, vous avez un très bon mari, mais ils sont les seuls à ne pas voir cela. Donc, pour même reconnaître une bonne personne, il faut en être une bonne soi-même, première chose. Donc, nous qui voulons donc de bons partenaires, soyons de bons partenaires nous-mêmes. Et là, nous pourrons détecter les bonnes personnes. Commençons à briller par l'exemple. Deuxième chose, les critères, et je le dis à tous qui viennent à côté de moi, les critères qui poussent les gens aujourd'hui à chercher leur partenaire, n'ont rien à voir avec la bonté du partenaire. Vous ne pouvez pas rechercher une chose au départ et à l'arrivée, vous voulez autre chose que ce que vous recherchiez. Un jeune homme qui dit que je sors avec les filles des... Il faut que mes petites ou mes femmes... Les filles des bonbons. Les filles des bonbons. C'est ce... Voilà le critère que vous placez en avant. Tu vois, quelqu'un te dit non, je sors avec la fille de Louis-Paul. Louis-Paul. Si c'est ça le critère. Je sors avec la fille de Laurent Serres. Alors, non. La finalité ne peut pas changer. Je sors avec la fille d'Edgar Alain. Voilà. Donc, il y a des filles aussi qui se disent, je sors avec un homme qui est faf. Voilà les critères. Je veux quelqu'un qui a des moyens, qui est faf. En même temps. Vous n'avez pas parlé de bon. Donc, c'est aussi ça. Vous aurez ce que vous avez recherché dès le début. Vous voulez le bling-bling. On dit vulgairement tout ce qui brille n'est pas or. Après, vous commencez à dire, il ne respecte pas mes parents. Elle ne fait pas ceci. Non. Donc, c'est nous-mêmes d'abord le problème. Si vous recherchez les gens pour ce qu'ils sont et non ce qu'ils ont, vous pouvez très facilement repérer les bonnes personnes. Les bonnes, comme j'ai dit, le premier critère, c'est d'être bon soi-même. Ensuite, donc, posez comme critère de rechercher les qualités que vous voulez avoir. Moi, je veux avoir une femme généreuse. Pas généreuse dans le sens, parce qu'il y a une façon de dire, les femmes généreuses, c'est les femmes faciles. Les femmes généreuses, c'est accueillant et qui sait donner. Je veux avoir autour de moi des personnes humaines qui ont des sentiments. Je ne veux pas de calculatrice. Or, je sais qu'en général, on calcule. Et j'ai les outils pour détecter. Et les gens vous montrent même souvent ce qu'ils sont, même quand ils jouent. Sauf qu'on s'imagine qu'avec le temps, les gens vont changer. Moi, je ne vais pas donner mes conseils comme ça aux gens pour qu'ils les appliquent. Toutes celles qui sont aujourd'hui comme mes épouses, je suis resté au moins deux ans sans donner un franc à une femme. Ah bon? Oui. Et elles ne t'en demandaient pas? Non, même quand tu as demandé, elles ne donnaient pas. Et elles étaient toujours là? Oui. Elles étaient toujours fidèles? Oui, celles qui ont été retenues. Et pourquoi toi, tu brillais par cette manière d'être chiche? J'avais déjà un peu d'argent. Et je me disais que les femmes venaient vers moi parce que j'avais un peu d'argent. Et tu étais en train de les tester? Je ne te disais pas ça comme ça, mais j'étais très dur. Je préférais te raccompagner plutôt que de te donner même deux mille. Je te raccompagne jusqu'à l'entrée de chez toi. Et je te dis que c'est vraiment beaucoup d'amour. Je sais qu'après moi, tu restes le cerveau chausse. Alors que tu peux même lui donner deux mille. Et puis le taxi à cinq cents francs. Et reste ma mère, il est cinq cents. Pour celles qui ont été retenues, ça n'a pas été quelque chose de facile. C'est vrai aussi qu'il y a des gens qui peuvent jouer le jeu pour se révéler après. Mais même après, je ne suis pas facile. Je vous assure. Je ne suis pas facile en matière d'argent. Très bien. Donc, si tu ne m'aimes pas vraiment rester avec moi. Donc, je dis aux jeunes filles qui me calculent souvent. Il n'y a pas de l'argent. Non. C'est tous les débuts. Les débuts ne sont pas faciles. Mais il arrive par contre, pour celles qui ont gagné le jackpot, que je fasse pour vous quelque chose de terrible. Je ne vais pas dire ici, pour que d'autres candidats ne viennent pas. Le jeu est si fort, sachant qu'à la fin, elle n'aura qu'un jeu n'est pas la porte. Donc, le chemin est difficile, il est sinueux. J'ai vu beaucoup de jeunes gens draguer les femmes en présentant l'argent. Je vous dis, Patrick, si vous n'êtes pas encore marié, refusez l'argent aux femmes que vous voulez épouser. Ce n'est pas un bon élément que de parler à la femme en mettant l'argent en avant. Mais réservez à cette femme-là une vie assez épanouie. Merci. Quand vous venez, vous n'êtes pas dans le dress code, c'est que votre gars est pauvre. Non, il est vraiment bizarre. Lorsque vous arrivez à la cérémonie. Je ne parle, pour ceux qui... J'ai souvent dit aux gens, c'est celui qui n'a pas l'argent de faire les grandes choses, qui fait les petites choses. Mais si vous voulez faire les petites choses, vous êtes au niveau des petites... La citation du jour disait, on ne fait pas de grandes choses avec des petites gens. Moi, je ne pense pas avec les femmes qui pensent à s'acheter une nouvelle tenue. Non, non. Non, du tout. Mais elle doit rendre vivre comme... Non, je ne... Ce n'est pas ça ma catégorie de femme, de toutes les façons. Toi, tu aurais rendu quand tu m'achèves avec des femmes qui ont déjà de l'argent. Non ! La femme qui... Tu me trouves une petite là, en dehors de... Effectivement. Elle ne fait rien. Non. C'est comme ça. Ne va donc pas penser à ça. Non, non. Non, tu ne fais rien n'est pas un problème pour moi. Mais tu dois avoir un mental qui voit grand. Ça veut dire quoi ? Un mental qui voit grand, alors que toi, tu n'as pas d'habit. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, c'est bon, c'est bon. Non, c'est bon. Non, c'est bon, c'est bon. Non, tu ne peux même pas me dire que tu veux t'acheter une tenue. Non, on ne me dit pas les choses comme ça. On ne me dit pas ça. Blériot. Oui ? La côte de population près des femmes. Viens encore le bécis. Mais ça, je n'aime ça. Parmi mes amis, beaucoup de leurs femmes me détestent. Elle est intéressée. Mais je n'aime pas ton ami, mes bécis. Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un de dur comme ça. Non. Alors, on va d'abord lire quelques messages. Bonjour, perfecto. Le SGPR de la modération. Vous, là, vous êtes passé. Déjà, vous avez changé de votre télévision. Blériot, le mec, le pain poulet de l'analyse. Wonderful. Pour avoir une bonne partenaire, c'est simple. Il faut se connaître soi-même, parler à soi-même, connaître ses besoins, comprendre ses désirs et les mettre en pratique. Et ce n'est pas en mettant vos désirs, vos besoins et vos attentes en pratique que vous trouverez votre semblable. Car tout ce qu'on crache en l'air finit par nous tomber sur le visage. L'autre critère pour avoir une bonne femme, c'est la patience. Avoir une bonne femme, c'est un peu comme acheter un terrain. Si tu es précis, tu vas acheter un terrain volé ou un terrain à problème. Mais si tu es patient, si tu cherches à connaître dans quelle famille est issue ta femme, tu vas tomber sur une bonne femme. La patience est un très grand critère pour avoir une bonne femme. Très bon message aussi. Ah oui, l'isane d'eubou qui m'embaume, c'est un très bon message aussi. La patience dépasse toutes les vertus. Et il vient, vous avez acheté déjà des terrains. Le message qu'il vient de donner là est très profond. Si on vous montre seulement le terrain, parce que vous le trouvez bon marché et tout, vous courez, vous risquez de vous retrouver dans les double vents. Tout à fait. Si vous prenez toutes les précautions autour du terrain, vous pouvez être sûr que c'est le vôtre ou pas. Blériot, regardez dans le microphone. Évoluons un peu, prenons un autre aspect de notre débat matinal. Quand vous êtes en train de chercher une femme ou bien une femme qui cherche aussi un époux, est-ce qu'il faut prêter une oreille attentive à ta propre famille par rapport à la femme que tu as envie d'épouser ou bien par rapport à l'homme que tu as envie d'épouser? Il faut connaître votre propre famille et cela, beaucoup de personnes ne connaissent pas leur famille, ne connaissent pas leurs parents, surtout. Très peu d'enfants ont l'honnêteté d'accepter que leurs mamans sont matérialistes. C'est vrai. Parce que quand quelqu'un vous donne un conseil, demandez-vous quel est l'intérêt qu'il a dans ce conseil. Il y a des parents qui estiment, parce qu'il y a des femmes sur lesquelles vous dépensez, mais sur lesquelles vous gagnez encore beaucoup plus. Ça, ça existe. Or, si votre maman a été élevée dans un milieu de très grande précarité, si elle ne s'est pas libérée mentalement, Chaque fois qu'elle va voir votre femme bien habillée, elle va dire que l'agent de tel est fini. De l'ordre, il y a trop de complexe. La femme la mange, la rend de la vie. Il faut donc être capable de comprendre d'abord qui sont vos parents, d'où ils sont venus, et expliquer à votre femme. Parce que, par exemple, si vous êtes un couple qui a des moyens, il y a des choses qu'il ne faut pas faire devant vos futurs ou vos beaux-parents. Moi, je dis ça quand je vais, même chez mon père, que j'aime bien, je préfère faire des choses très simples. Parce que ne suscitez pas trop l'appétit même des autres. Vous ne donnerez jamais à vos parents ce que vous avez vous-même. Ça, c'est clair. Donc, si vous créez cette compétition, vos parents, donc vos membres de famille, vont tenter de saboter, forcément, parce qu'ils se diront que si elle n'est plus là, les choses vont mieux se passer pour nous. Donc, c'est nous-mêmes qui devons maîtriser. Il faut écouter. Maintenant, il faut écouter. En Afrique, on n'épousait pas une fille dont on ne connaissait pas les origines. On n'épousait pas une fille seulement comme ça. Il est vrai quand même aussi que le passif d'une famille a des impacts sur la personne. Si votre belle-mère, c'est comme ça que les Ivoiriens disent, c'est son mari, ça veut dire envoûté, donner des filles près d'amis, mou, charmé. La fille aussi va faire cela ? Il y a un grand taux de risque qu'elle écoute sa main. Je donne un autre secret. Si vous connaissez les habitudes de votre belle-mère et que vous concluez que votre belle-mère est une mauvaise femme, si elle est complice à ses filles, n'épousez pas ses filles. Par contre, si les filles font une rupture, parce qu'il y a aussi des enfants qui disent que maman, derrière des enfants à qui maman a fait rater des trois grands mariages, elles ont donc dit que maman est prochainement dans mes affaires. Ne mettre plus ta bouche. Ta bouche garde des choses. Il faut trouver des femmes qui ont déjà compris ce que c'est. Parce que les mains extérieures, que ce soit les vôtres ou celles de la famille de votre femme, détruisent souvent les bonnes choses.